Les règles de protection du consommateur Les règles de protection du consommateur telles qu'elles existent aujourd'hui dans le code de la consommation sont des règles qui ont été forgées, élaborées dans le cadre exclusivement ou quasi exclusivement de relations entre professionnels et consommateurs. La spécificité de l'économie collaborative c'est que justement les relations en question sont plus des relations entre particuliers que des relations entre professionnels et consommateurs. Et la question qui se pose est de savoir comment on peut appliquer les règles existantes à ce type de relations et c'est un petit peu tout l'enjeu des débats qui ont cours aujourd'hui. De surcroît, il faut bien voir que cette économie collaborative connaît un fort développement en raison essentiellement de l'essor et du rôle de plus en plus important joué par les plateformes numériques. Et cette relation tripartite qui aujourd'hui est abordée pour adapter, disons, les règles de protection des utilisateurs ou des parties mises en relation par ces plateformes numériques. C'est de cette manière que la question est abordée et c'est essentiellement à l'aune du rôle et de l'activité des plateformes et en conséquence des obligations, notamment d'informations qui sont mises à la charge de celles-ci, que tendra à se développer ou en tout cas s'adapter les règles de protection des consommateurs. Alors justement sur l'aspect économie collaborative et eu égard à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le rôle joué par les plateformes, dans le cadre du projet de loi pour une république numérique qui est actuellement en discussion au Parlement, vous avez un certain nombre de dispositions qui visent justement à préciser quelles sont les obligations d'information des plateformes numériques dès lors que celles-ci effectivement mettent en relation des particuliers en vue de la fourniture de services, la vente de biens, des pratiques d'échange, etc. Et ces exigences visent en fait à obliger ces plateformes à diffuser une information claire, loyale et transparente d'abord sur les services que celles-ci rendent vis-à-vis des utilisateurs, c'est-à-dire qu'il faut savoir que ces plateformes, elles référencent des contenus, elles les classent, et il est légitime si vous voulez que les utilisateurs connaissent les critères, les conditions à partir desquelles ces contenus auxquels ces plateformes permettent d'accéder sont référencés, classés, voire éventuellement déréférencés. Et puis il y a d'autres exigences qui sont envisagées dans le cadre de ce projet de loi qui touchent notamment à ce que les plateformes doivent indiquer les droits et les obligations des parties auxquelles elles mettent en relation par leur intermédiaire. Je pense que les enjeux en matière de régulation, au-delà de ces exigences d'information, si vous voulez, dont on voit aujourd'hui que le législateur tend à faire évoluer, vers plus de transparence, vers plus de clarté, de loyauté, la question, les questions qui vont se poser dans l'avenir, et qui devront davantage être appréhendées au niveau européen, sont les questions de la responsabilité en définitive de ces plateformes. Jusqu'où va la responsabilité de ces plateformes dans leur activité en définitive d'intermédiation, de mise en relation de particuliers entre eux. Et la question qui se pose, c'est en gros comment adapter les règles existantes et qui sont issues d'une directive concernant le commerce électronique, qui vise a priori à ne pas responsabiliser ou à ne pas faire supporter à ces plateformes une obligation de surveillance, de contrôle, a priori des contenus qu'elles hébergent, comment faire évoluer cette règle pour prendre en considération le rôle de plus en plus actif joué par ces plateformes. Et la question qui se pose, c'est à terme, est-ce qu'il ne convenera pas au niveau de l'Union européenne de créer un statut juridique en définitive propre à ces plateformes qui sont quand même les piliers en quelque sorte du développement de l'économie numérique et de l'économie collaborative, puisque l'économie collaborative ne connaîtrait pas l'essor qu'elle connaît aujourd'hui sans le concours de ces plateformes.